Dans cette activité, on s'est intéressé à pourquoi la Terre est une planète habitable et on a vu qu'elle était habitable parce qu'elle possédait de l'eau à l'état liquide. Donc la vraie question, c'est comment expliquer que sur Terre, l'eau puisse être à l'état liquide. On a utilisé ce type de document-là, qui est un diagramme qu'on appelle le diagramme de phase de l'eau, sur lequel il est représenté les différents états de l'eau, solides, la glace, gazeux, la vapeur, et l'état de l'eau à l'état liquide. Et ce qu'on voit sur un diagramme de phase comme celui-là, c'est que les états de l'eau dépendent de la pression et de la température. On voit que la Terre possède des conditions de pression et de température qui permettent l'eau à l'état liquide, tandis que Vénus et Mercure sont dans des conditions qui font que, sur ces planètes, l'eau est à l'état de gaz, donc de vapeur, et que Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et Mars sont dans des conditions où l'eau est à l'état solide, c'est-à-dire à l'état de glace. Donc comment ça se fait que sur Terre, il y ait les bonnes conditions de pression et les bonnes conditions de température. Si on commence à réfléchir par rapport à la température, la température à la surface d'une planète est essentiellement due à son éloignement par rapport à l'étoile, et en l'occurrence, comme on est dans le système solaire, c'est l'éloignement de la planète par rapport au Soleil. On a Mercure et Vénus qui sont deux planètes qui sont très proches du Soleil. Comme elles sont très proches du Soleil, leur température de surface est très élevée. Et donc sur ces planètes, l'eau sera à l'état de gaz, sera à l'état de vapeur, parce qu'elles sont très proches du Soleil, et donc ont une température de surface très élevée. En revanche, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter, Mars, sont des planètes qui sont plus loin du Soleil que la Terre. Et sur ces planètes, la température est faible parce qu'elles sont loin du Soleil. Et donc sur ces planètes, l'eau est à l'état de glace parce qu'elles sont trop loin du Soleil. Maintenant, la Terre, on voit qu'elle est à une distance qui permet l'eau à l'état liquide. Cependant, si la Terre était à la même distance du Soleil, mais possédait une pression atmosphérique plus basse, si la pression atmosphérique de la Terre était plus basse que la pression actuelle, on aurait sur Terre de l'eau à l'état de vapeur. Donc comment expliquer que sur Terre, la pression atmosphérique soit suffisante pour permettre l'existence de l'eau à l'état liquide ? Eh bien la pression atmosphérique, comme son nom l'indique, dépend de la présence d'une atmosphère. Et on a pu voir que la présence d'une atmosphère dépendait de la masse de la planète. Plus une planète a une masse importante, plus elle retient les gaz autour d'elle, grâce à une force d'attraction, et plus elle va retenir les gaz autour d'elle, plus elle aura une atmosphère épaisse et une pression suffisante. Donc si on résume cette activité, la Terre possède de l'eau à l'état liquide parce qu'elle a la bonne température et la bonne pression, elle a la bonne température parce qu'elle a une distance au Soleil qui permet cette température, et elle a une pression convenable parce qu'elle a une masse suffisante qui permet la présence d'une atmosphère épaisse. Voilà. Merci.